Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 91 de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé sa symphonie numéro 91 en mi-bémol majeur en 1788. Elle fait partie d'un groupe de trois symphonies, numéro 90 à 92, que Haydn a écrites pour le Comte Denis à Paris. Ses œuvres ont été composées dans le prolongement de ses symphonies parisiennes à succès et montrent les efforts de Haydn pour satisfaire les goûts exigeants du public français. La symphonie numéro 91 a été composée à une époque où Haydn était au sommet de sa gloire et où ses œuvres étaient appréciées dans toute l'Europe. La symphonie numéro 91 suit la structure classique en quatre mouvements. Le premier mouvement est un largo allegro à saille en forme de sonate, commençant par une introduction lente. Le deuxième mouvement est un endanté en si-bémol majeur. Le troisième mouvement est un menuet avec trio. Le quatrième mouvement, un final vivace, amène l'œuvre à une conclusion vive et spirituelle. Chaque mouvement a son propre caractère, mais ensemble, il forme une unité musicale cohérente. Le premier mouvement commence par une introduction lente, caractéristique des symphonies tardives de Haydn. Cette introduction crée une atmosphère d'attente et de tension avant de passer à l'allégro à saille animée. Haydn utilise ici habilement des moyens harmoniques et rythmiques pour éveiller l'intérêt de l'auditeur et le préparer à la partie principale du mouvement. Le deuxième mouvement de la symphonie numéro 91 est un endanté en si-bémol majeur qui montre la maîtrise de Haydn dans l'art de la variation. Le mouvement est basé sur un thème élégant que Haydn développe dans une série de variations. Ce faisant, il utilise les différents timbres de l'orchestre pour donner de la profondeur et de la variété au mouvement. Ce mouvement montre la capacité de Haydn à créer une musique complexe et expressive à partir d'un matériau simple. Dans la symphonie numéro 91, Haydn démontre sa maîtrise de l'orchestration. Il utilise un orchestre classique typique de l'époque, mais utilise les instruments de manière particulièrement créative. L'utilisation des vents, en particulier des bois, qui jouent un rôle important dans cette symphonie, est remarquable. Haydn crée une riche palette de couleurs sonores, allant de la délicatesse des cordes à la puissance des passages en tout outil. Le langage musical de Haydn dans la symphonie numéro 91 est à la fois élégant et surprenant. Il utilise des thèmes contrastés, des tournures harmoniques inattendues et des structures rythmiques raffinées. La symphonie montre la capacité de Haydn à développer des thèmes et à créer de grandes arches musicales. La manière dont il traite les motifs à travers tous les mouvements, créant ainsi une unité interne à l'œuvre, est particulièrement remarquable. Le troisième mouvement, un menuet avec trio, montre la capacité de Haydn à combiner des formes traditionnelles avec des idées novatrices. Le menuet est puissant et énergique, tandis que le trio offre un fort contraste. Haydn joue ici avec les attentes de l'auditeur en introduisant des tournures rythmiques et harmoniques inattendues. Le quatrième mouvement de la symphonie est un final vif et plein d'esprit. Haydn y utilise un thème principal accrocheur qu'il traite dans une série de variations et de développements brillants. Le mouvement montre la capacité de Haydn à gérer des structures musicales complexes avec une apparente facilité. Il se termine dans un climat de joie et d'énergie débordante. La symphonie numéro 91 a été composée pour un public parisien exigeant. Haydn a tenu compte du goût français en utilisant une orchestration brillante, des mélodies accrocheuses et des effets dramatiques. L'élégance du deuxième mouvement et la vivacité du final s'adressaient particulièrement au public parisien, qui appréciaient le raffinement et l'originalité de Haydn. Parfait que vous pourrez-vous à saint la symphonie reduzé la troupe darment de la commission ? Parfait que vous ne commencez plus sur la Clement stranétique de Rousseau, et vous avez de JYP Antoine, qui apprécie co concert initialement avec un endiseur intér youngsters et sur le type de sondage CALINE d'IF 755, hier… Sous-titrage FR ?